Il y en a qui baladent leurs chiens, elle, elle baladait sa Lyonne à Paris. Et elle, c'est Marguerite Durand. Une comédienne devenue journaliste qui n'avait pas peur d'attirer l'attention sur elle. Elle écrivait pour Le Figaro jusqu'en 1896, date à laquelle elle est envoyée couvrir le Congrès Féministe International. On lui demande d'écrire un article moqueur et malveillant sur l'événement, mais après s'y être rendue, elle y renonce. Elle décide plutôt d'offrir une arme aux femmes, la Fronde. Un journal conçu, rédigé, administré, fabriqué et distribué uniquement par des femmes. On traite d'actualités politiques, littéraires, de sports, de finances, bref, un journal normal. L'idée, c'est de montrer qu'elles peuvent faire au moins aussi bien que les hommes et que la femme ne se résume pas juste au charme et à la séduction. Et ça marche ! Certains numéros se vendent à 50 000 exemplaires. Et l'aventure dure ainsi jusqu'en 1905.